Salut tout le monde les gens, je suis éclaté, je suis rentré à 4h le matin donc je suis éclaté les gens, calmez-vous parce que vous savez quoi, je vais me chauffer. Tu as de la fête ? Non je ne fais pas la fête, je suis allé travailler, je suis rentré tard. Aïe aïe aïe. Aujourd'hui, réaction, cauchemar en cuisine mon Pascal. Ça va être un cauchemar, j'ai peur. Après on aime bien Philippe, à Tchémasse t'en aime bien. Moi j'adore mais il ne répond jamais. Mais ouais Philippe alors, attends, en plus, parce que t'as vu il a fait une vidéo avec Timo InShape, pourquoi pas avec Pascal et j'aime Philippe ? Il y aura plein de choses ensemble. Ouais, déjà au moins une vidéo. Ça serait pas mal. Avant d'appuyer sur Play mon Pascal. Des pouces, des orteils, le corps entier, les datés de tes cheveux. S'il vous plaît abonnez-vous les amis. Parce qu'il y a 70% des gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés. Ça c'est pas bien, c'est beaucoup, il te met le départ. Oh ouais c'est un vieux, vieux, déjà elle est pas la barbe. C'est vrai. Ça c'est le premier générique du début. Il va arriver à croiser les bras, la Rambo claque comme moi même. Voilà, allez. On le connait celui-là. Avec Philippe et Chevers. Ah bon ? Pourquoi ils mettent la musique de Harry Potter ? Parce qu'il y a des nuages. Mais c'est quoi ça ? Putain, la prod... C'est abusé les fêtes. Le mec il vient à pied, genre hé, hé arrêtez ! Ça commence. Il est fatigué, il va revenir à fond. Le gars il vient, je sais pas de quel bled. Dans un bled, il y a pas de train. Le mec il vient à pied avec sa valise à côté des rails. Et en plus ils mettent la musique de Harry Potter. Genre le mec il a traversé un mur pour arriver à Poulvard. Poudlarde. Poudlarde, Poulvard. Poulvard ! Il a le bonnet et tout. Bah oui, il fait froid. Brou. Ah brou. Ah bon ? Et il a la voiture qu'il atteint ? Non mais le truc. Le mec il vient à pied. Il arrive à la gare à pied. Ça veut dire qu'il y a pas de train. Il y a une voiture, une gueule ! Et il se dirige vers la voiture. Bonjour monsieur. C'est mes mots ? La caméra elle est devant la voiture. Hey ! Vous pouvez m'amener au restaurant le plat de... C'est pas un taxi ? Je connais pas. Bah ça commence bien. Genre je connais pas. Tu crois ? Ouais ouais regarde, tu vois pas que c'est un taxi, tu vois pas le toi et tu vois que le... Ah ouais t'as raison. Ouais je vois ce que tu veux dire. Bah amenez-moi à la place du marché. Est-ce qu'ils vont le filmer ou pas ? Oh grosse valise quand même. Ah si. Ah c'est un petit village quoi. Ah ouais c'est pas énorme. Et il ne connait pas celui dans lequel je vais. Oh c'est pas possible. Je sais pas comment je dois l'interpréter. En tout cas, il fait un soleil magnifique. C'est bon Philippe. Hey Philippe arrête tes vannes. Oh la façon dont tu lui l'as dit. André dit il était en face de toi. Oh Philippe arrête tes vannes. Hey arrête tes vannes toi. Non toi t'es pas sérieux. Le village grouille de monde. Y a personne j'avoue. La semaine s'annonce sympa. Non mais déjà il faut savoir à quelle heure t'arrives. Ouais. Si les 5 heures du matin les gens tombent déjà. C'est pas mal qu'il y a personne on est d'accord. Ok. Mais il y a déjà un taxi. Ouais c'est déjà pas mal. Déjà te plains pas parce que. Taxi t'es déjà là. En plus. Genre le mec c'est personne à la gare. Mais on n'appelle le taxi qui attend. On ne sait jamais. Si j'ai un client. Débarque. Ah ouais mais il est tôt. Ouais il est tôt il est tôt. C'est obligé il est 5 heures. J'ai pas pris le numéro du taxi. Tu vois ils ont lavé le sol. Ça pourrait servir en cas de départ précipité. Si 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 je reconnais la place là. Si 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 je reconnais la place là. Si si si. Mais j'ai pas pris ma combi ni fuger. J'ai fait une famille là-bas. Ah ouais ? Ouais ouais. Hôtel restaurant. Ouais si si si. Tu vois il y a des voitures. Ouais. Mais du coup c'est pas ça le restaurant. Ouais alors tu vois les gens. Ils se lavent pas tu vois. C'est les petits papiers mamiers. Je pense. Ils sont en matino les papiers mamiers. Je vois quelques restaurants. Mais ça doit être ceux là qui marchent parce que. Tu penses qu'il sait vraiment pas où il est le resto et tout. Ouais ouais. La preuve c'est. Là c'est du cinéma. C'est un peu trop surjouant. C'est quoi moi franchement. Pour rien peut-être tu aurais pu arriver au balai. Ils ont plus souvent des vidéos fatiguées. On rigole fort et vite. C'est bon ça. Mais avant d'aller à mon hôtel puisque je suis là je vais aller leur faire un petit peu. A tous les fans de Harry Potter. Enfin voilà c'est ça. Mais ils ont traversé le mur. Restaurant. On sait même pas que c'est un restaurant. On voit rien à l'intérieur. Ah il y a des rideaux c'est normal qu'on voit rien. Monsieur. Epech West. Le Ron. Nooon. Vous êtes qui ? Je suis le fils de la patronne. Elle m'a déjà vu. Je le savais pas. Elle a vu le plus extrait. Elle aime la chercher déjà moi quand même. Vous pouvez pas aller me la chercher ? Je pense que ça va être un peu explosif parce qu'elle a un caractère assez fort. Ah ouais. S'il vous plait. Faites pas plaisir. Si vous voulez. Quand il a fallu que je monte l'escalier. T'as vu la télé elle est au dessus de la porte. Je dis pourquoi il y a une télé au dessus d'une porte. Dans le prolongement de l'escalier. Ah c'est le mec qui est en face en fait. Ah peut-être. Quand il est sur le comptoir il faut gagner de la place. Aïe aïe aïe. Comment il s'appelle ? Oh le Ron incroyable. Je suis content de te revoir le Ron. Bonjour. Tu vois cette vidéo ? Il m'a bien fait le portrait de la patronne. On va voir ce que ça va donner. Ça peut être explosif. La patronne... C'est lui le patron normalement. C'est qui le patron ? C'est moi. Ah oui mais je pense ça. C'est lui le patron. Qu'est-ce qu'est la patronne ? C'est sa maman. C'est peut-être à toi. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a sur celle-ci là ? J'avais une chance inouïe. Comme une d'après j'ai été dans mon bain. Philippe de Chemès. C'est tendu de savoir que tu t'es dans ton mère cousine. Qu'est-ce qu'à un moment donné ? Il faut quoi les gens ? Je vais manger, voir après peut-être. Je le verrai plus tard je pense. Ça, ça vous laisse le temps de vous préparer ? Ah ! La pandesse, c'est la première arrivée. La tête baissée tu sais. Parce qu'elle va pas piquer une crise quand même devant le chef. Mais ça va, elle m'a pas mangé. Elle est gentille. Parfois ça meurt. C'est des humeurs versatrices. Il faut très bien aller. Péter un coucou parce qu'il y a un truc qui va pas. C'est compliqué de gérer ça. Je ferai ma propre analyse. On verra ça tout à l'heure. A tout à l'heure. Ok il repart. Il laisse la valise. Il n'y a pas de chambre. Première prise de contact. J'ai vu le fils. Il continue avec la musique de... Il m'a dit que ce serait explosif avec la mère. De toute façon je reviens pour déjeuner. Je verrai bien comment ça va se passer. Mais il laisse la valise. La valise c'est... Elle est vide tu crois ? Quand tu prends la valise et que tu fais ça... La valise elle tourne et qu'elle est vide. Ça fait beaucoup quand même. Il fait que 5 minutes. Il revient. Il n'y a plus la valise. Mais c'est où putain ? C'est quoi cet épisode ? Il y a un mec qui est planqué derrière la poudre. Il dit laisse moi la valise. Vas-y il repart. C'est parti je vais déjeuner. Oh la porte quoi. Rebonjour. Rebonjour. On va installer là-bas. Là-bas ? Regarde l'ambiance là. La déco. C'est un peu vieille. Il y a des beaux tableaux. Je peux bien. On fait ça chaque fois. Ah les tableaux. Il va parler de déco là. C'est sûr. La déco... Ça pète. On les voit les tableaux. Ils ressortent. Je vais regarder la carte. Je voulais choisir tranquillement. Vous venez prendre la commande ? Oui. Non j'ai pas choisi. J'ai pas eu le temps de finir la lecture. Il faut dire qu'il y en a beaucoup. Vous croyez ? Vous croyez ? J'en suis sûr. Il a trouvé ma carte d'après. Ce que j'ai entendu qui était un peu trop compliqué. Il a dit qu'il avait beaucoup à lire. Dans les viandes. J'ai 4 plats. Plus un émincé. Après il regarde tout lui. C'est un riz cuistot. Il est bonné. 6 et 4, 10. 10, 11, 12, 13. Le supermarché le truc. 13 viandes. Ah il regarde la carte. Ah il est là ? C'est normal qu'il regarde la carte. Bah oui. C'est normal parce qu'il va commander. Ah oui. Après d'air il est un peu là pour ça. 13 viandes, 13 viandes. J'ai dit... Il est perdu. Ça tu vois ? Après c'est bon il a compris. Il y avait beaucoup de choses Philippe. Passez la chose. J'ai mangé que j'ai des mal au crâne. C'est terrible. Je recommence. Les entrées, 4. C'est un peu ce plat plus les desserts. Ça c'est marrant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. 43 plats. 43 plats. 43 plats. Je prends ma cachée là. Avez-vous le temps de tout regarder ? Si j'ai eu le temps ? Oui ça fait longtemps. Fasse du temps à table les gens ? Ça peut être 3 quarts d'heure. Fasse plus de temps. Une demi-heure pour choisir. Et un quart d'heure pour manger. C'est vous qui avez fait la carte ? C'est moi Xavier. Mais après j'avais dit qu'à chaque fois qu'on faisait la carte, on reprenait toutes les appellations des entrées et des plats. Ça va être plus simple de mettre un intitulé sur les menus. Faire simple. On remet comme ça quand c'est au détail dans la carte. Mais 13 hommes c'est beaucoup trop beau. 10 secondes, il a tout pété. J'avais réussi à déchiffrer leur hiéroglyphe. Maintenant j'y comprends plus rien. Chaque entrée à son prix et on a fixé un... Mon fils a l'air complètement paumé. Il comprend même pas sa carte. Il sait même pas pourquoi il l'a fait d'ailleurs. C'est vrai que ça manque un peu de vitesse. Quand même on le sent que le Laurent... Un verre de rouge. Un petit verre de gingin. Voilà. Hein l'ancien ? Quel assiette ça ? Quel assiette ça ? Le assiette normalement. Hendrick Carven dedans. Merci. Voilà, il fallait lui retourner l'assiette. Merci. Elle va l'engueuler. Quand tu mets l'assiette, mets la salade vers le haut ! Même la tomate elle a eu peur. T'as vu regardez. Faut qu'elle pleure pas la tomate ça va. Moi je vais pas tarder à pleurer. Bon appétit. Robert. Allons-y. Sous de sel frais en tout cas. C'est hyper fade. Parce que ça va. Regardez, une fois ce que vous en pensez. Ça manque un petit peu d'ail, de persille. Voilà, exactement. Tout à fait. Je suis tout à fait de votre avis. D'ailleurs je fallait le dire tout de suite. Il fallait le dire avant. Mon avis, le chef il va se faire remonter les bretelles. Vos seps, ça manque de persillades. Ils sont fadas. Avant d'envoyer aux clients, il faut goûter la cuisine. Il a pas d'ambition, il a pas de... Il a plus envie. Bah ouais, ça. Il a pris quoi après ? Tête de haut ? Tête de haut. C'est dégueulasse. C'est fadas. C'est fadas de chez fadas. Même avec la vidéo. C'est pas appétition. Ah non. Rien n'est assez donné. Appelez-moi la patronne. Je suis ouf, s'il vous plaît. Il est en train de monter tout seul. Le sarin là il est en train de s'énerver. Appelez-moi la patronne. T'as un bon signe ça. LA PATRONE ! Oui. Goûtez ! On a des bonnes carottes, on a un bon poireau, ils sont bien cuits. Mais ? Mais ils sont très mal assaisonnés. C'est saut point faible. C'est indispensable. C'est pour ça que je me mets de temps en temps en colère. Il va reprendre une autre charge. Vous trouvez pas qu'elle a peu fade ? C'est les légumes de la tête de l'autre. Il n'accepte pas la critique le cousin. Bah je sais pas, ils ont cuits dans le bouillon. Ah bah eux dans le bouillon, ça n'a pas de goût. Bah ouais. Faut assaisonner. Bah goûtez. Tu vas faire ton job toi mon pote. Vous verrez que c'est fade. Ça fait dix ans que je suis là. J'ai passé par beaucoup de fade ici. Et en vérité il n'y a pas grand chose qui marche. Mes premières impressions. Assiette triste et sans saveur. Ah ouais ça donne pas envie. Patronne lunatique qui rôde et épille ses employés. Et une déco récompensée par la légion d'horreur. On peut visiter la maison ? Avec grand plaisir. Donc là comme vous pouvez voir, accueil hôtel. La salle de restaurant comme vous allez voir tout à l'heure. Un petit coin qui au début était un petit salon privé. Des petites parties buanderies. La femme de ménage, ma mère font le repassage. Et les clients ils sont là, ils passent et c'est à la vue des gens. On voit comme ça diagonale, on voit très bien qu'il y a la maman qui fait sa comptabilité. Maman vivant tout le temps dedans, c'est sa maison également. Ma mère vit dans l'hôtel. Elle vit tout le temps dans l'hôtel ici. Je suis pas sûr que ça soit bon ça en vrai. Il faudra peut-être qu'elle en sorte non ? C'est moins cher. C'est ce qu'on aimerait bien. Donc après la partie intermédiaire. Ah c'est mignon ça. Vous avez un stand de tir là ? Parce que généralement c'est ce qu'on gagne en fête forêt. Oui. Press here. Pourquoi t'as ça ? Oh la la ! Ringard ! On amuse autant les enfants que les adultes. Ringard ! Ça m'amuse beaucoup aussi. C'est juste une blague quoi. Oh la la. Ça m'a blessé parce que c'était quand même acheté, payé, fait venir des trois quarts de la planète. Moi j'en trouvais une, donc je les aime bien. Ah il est vraiment très... Fan de peluche ou quoi ? On le souffle. Il y a tous les animés. Maintenant quand je les vois lancer... Il faut qu'on le borne dans l'histoire. C'est une petite ambiance. Elle est incroyable c'est tout seul. Ah bah tout mélanger ça fait une... C'est une ambiance. C'est de la merde ouais. On se demande s'il faut pas les retirer plutôt que les garder. C'est incroyable. Il y a plein de poils là sur... Ah il y a une chine. C'est la grosse mémoire que vous avez vu ce matin qui parfois peut squatter le canapé. Dans un restaurant c'est pas... C'est génique. La cuisine juste en face du salon pour chiens. Vous cherchez envie, je vais trouver quoi ? Des poils. C'est sûr. Ah non. C'est quoi ça ? Ça peut être le frottement des portes sûrement. Pourquoi il est en place quoi ? Vous avez ça dans la glace là ? Regardez. Vous vous rendez compte là ? Bon je vais mettre mon grain de sel. Ah. Vous vous rendez compte ça ? Oui je sais. Merci je le sais. Ça fait 4 jours que je l'ai envie. Et je pense que le chef il a besoin d'être remis en place. Ah ça y est. Elle est venue. Elle a dit son truc à la partie. C'est le chef qui est responsable. Voilà. On va l'action conflictuelle. Mon charactère est pour me traître une tête de con. Je suis chaud. Vous êtes la responsable. Je sais. Vous êtes la responsable. Oui. Mais si monsieur veut pas les appliquer. Faut voir si elle a le même discours avec lui. Parce que là elle fait la violente. Heureusement qu'il a nettoyé avant que j'arrive. J'ose pas imaginer comment c'était si on lui avait rien dit. En plus elle part de loin tu vois. C'est important. Imagine il y a des gens et tout. Qu'est-ce qu'on a pas vu là ? Ah ouais c'est un gros établissement. Une salle importante qui nous sert le matin pour la salle de petit déjeuner. Avec la table qui est sur le côté. Regarde. Salle de réception. Ah la droite là. Vache. C'est gay. C'est grand en plus vrai. Ce que je comprends pas avant c'est que c'était la salle au temps principal. C'est là vraiment que tout était le cœur ici. Le cœur il est malade là. On peut l'exploiter uniquement que pour les petits déjeuners. S'il n'y a pas de réception, de séminaire c'est que pour les petits déjeuners. Ça se loue. Il y a des gens qui payent pour louer cette salle. Ah ouais. Il y a aussi l'odeur qui me dérange. Ça sent bizarre là. La pisse de chat ou je me trompe ? C'est possible. Oh c'est possible. Sans déconner. On croit rêver. Une salle de réception qui pue la pisse de chat. Il faut rester positif. Il y a quand même du potentiel. Il y a une belle structure. Ouais c'est vrai franchement. Il n'est pas mal l'établissement. S'il y a de bonnes bases, on peut faire quelque chose. C'est marrant. Je le sentais. J'aurais dû prendre le numéro. Taxi. Je vais rentrer chez moi. Dès qu'il est rentré dans la salle verte, il a senti la pisse de chat. Il trouve que les pluches avaient vu Florelli. Ah ils ont laissé des micros ? J'ai déjeuné. J'ai rencontré la patronne. Il revient de nous là. Le mec il a déjeuné. Il revient fait nuit. Entre le déj de midi et cette heure-ci. Il s'est passé 5-6 heures. Il revient. Il a froid dans ce genre. Il n'est pas à l'hôtel. Il s'amalise. On ne sait pas où il est. Il cherche un voliste. Fils de la patronne. Maintenant je vais observer tout ce petit monde travaillé ce soir. Et surtout. Ah ok. Ah ça veut dire que ça doit être l'hiver. Il doit être l'hiver quoi. J'ai deux cèpes. Un onglet merlu. Comment lui balance ça ? Tu fais la remarque il va le voir parce qu'il arrive là. Ah il nettoie le frigo du coup. C'est dégueulasse aussi là. Seulement trois tables. Waouh c'est la misère. Et puis ce décor de pizzeria et cette ambiance monacale. Et voilà bon appétit. Je ne sais pas comment font ces gens. Moi ça me déprime. Je vais vous mettre un peu de musique parce que j'ai besoin de me changer les idées. Voilà. Bonsoir je demande le chef dans sa cuisine avec son fouet et son couteau. A moins qu'il ne m'accueille avec... Ah ils ne sont pas vus encore eux. Non non non. Bonsoir. Xavier. Philippe Etchebes. Enchanté. Je m'en doutais. Il y a eu du nettoyage de fées tout à l'heure ? Ouais juste là. C'est cyclique chez nous. Il y a des trucs qu'on fait après qu'on frappe pas on fait l'eau. Le nettoyage c'est pas cyclique hein. A chaque service. Oui. Mais ça on le fait mais le gros je veux dire. Vous êtes débordés, on a beaucoup de travail. Ces derniers quinze jours oui. Moi on m'appelait justement parce qu'il n'y avait pas assez de monde au restaurant. Je sais bien. Il aime bien ça la confrontation comme ça. La question qu'il m'a posée je pense que... Ah vous cassez les trucs. Mes réponses lui ont pas vraiment plus. C'est peut-être deux mots que j'ai mangé à midi. Oui c'est la même. Vous l'avez rassaisonné ou pas ? Ah non absolument pas non. Ça vous convient ? Oui parce que j'ai rassaisonné, j'en mets beaucoup. Je mets beaucoup d'aromates mais j'en mets sel. Le but c'est que ça te plaise pas à toi. Ça te plaise au client. Les critiques sur le restaurant, oui ça m'embête toujours un peu. En même temps... S'il y a une critique qui est mauvaise c'est quand même de ma faute. Elle me l'a dit à midi Anne-Marie ? Oui elle me l'a dit que c'était pas assaisonné russe. Bien sûr que j'ai eu les commentaires. Est-ce que tu as réglé le problème ? Vous l'écoutez pas, elle vous dit... Ben si je les écoute. Je perds patience. Où ce mec peut prendre pour un abruti, où il me dit pas tout. Mais j'ai du mal à comprendre. J'ai l'impression que vous écoutez justement et ça rentre d'une oreille et ça ressorte de l'autre. J'écoute d'une oreille distraite on va dire. Ok, tout c'est clair, je comprends. Tout ce qu'il fait ? Le cuistot est tellement en guerre avec sa patronne qu'il est prêt à saloper sa cuisine pour la contrarie. Ah ouais ! Je peux pas la réchauffer juste pour la rassaisonner. Bien sûr que oui ! Pour rectifier ! Oui, c'est vrai, je réponds. Anne-Marie ! La remarque que j'ai faite à midi... Il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Il y en a rien à foutre. Et là, lui il va partir, tu verras. Parce que ce soir, la tête de voix sera exactement la même. Je confirme, il n'a pas été assaisonné. Pour le moment il répond pas. Mais là tu vois qu'il avale. Il est énervé. Il bouge le ticket. Il fait du vent. C'est copie conforme. Et ça fait 10 ans que ça a dû. Un peu plus de 10 ans. Là, on touche le fond. Il y a franchement des baffes qui se perdent. Le pire, c'est que leur guéguerre a fini par bousiller la réputation du lieu et vider la salle. D'ailleurs, moi aussi, ils m'ont vidé. Allez, c'est bon, je me casse. J'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de réfléchir. J'en ai vu. Je pense qu'il n'a pas bien compris ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, il n'a pas du tout compris. Même lui, il n'a pas compris. Il n'a pas compris ce que je voulais dire. Il n'a pas compris ce que je voulais dire. En fait, je n'ai pas compris. Je n'ai pas expliqué. Et puis, j'ai mélangé les poèmes. Je pense qu'il n'a pas compris. Arrête. Il n'a pas été très clair non plus. C'est la première fois que je vois une ambiance aussi détestable. Là, il est sur le pinceur. Il est sur la place. Il y a sa valise qui est bloqué derrière le mur. Parce qu'on ne l'a pas vu à l'hôtel encore. On ne l'a pas vu. Bordel. Il faudrait qu'il dorme dans l'hôtel. Il faut pas. C'est consternant. Ça, c'est la prod. Tu t'assieds là. Tu regardes dans le vide. T'es pensif. Fais genre... Tu ne sais pas si tu vas t'en sortir. Tu ne sais pas si tu vas rester. Moi, je le dis. Ça, c'est la prod. Moi, je vous le dis. On a une gérante qui aboie dès qu'il y a un problème. Un chef qui a démissionné. Il n'a pas démissionné. Est-ce qu'il bosse encore ? Bah ouais, c'est vrai. Pourquoi il dit ça, lui ? Il fut plus son temps. Un fils complètement tétanisé. Mais moi, je ne suis pas venu pour jouer. Alors, je vais faire comme les clients. Ça va. Il regarde la place. Il faut douter d'avoir à le dire un jour. Mais l'heure est grave. Avec les différentes personnalités que j'ai rencontrées hier, je suis vraiment dans l'impasse. Alors, j'ai demandé à mes experts de venir plus tôt que prévu. Parce qu'il y a vraiment du boulot. Situation d'urgence. Côté équipe, Franck et Véronique, vont sûrement confirmer mes craintes. Ils ont enquêté ici avant mon arrivée et ont vu la même chose. Ma mission est... Ils arrivent avec leur équipe et tout. Mais j'ai pas dit impossible. Les experts métro. Alors là, Philippe, on est dans un établissement qui était une institution avant avec un plat de référence qui était la tête de Vaud. Les gens s'y déplaçaient. Meilleure blague. J'ai pas de mots. Ils ont perdu tous leurs repères. C'est un grand établissement avec un vrai potentiel. Ils ont perdu leurs clients. Tout est de nature. Il faut le repositionner sur tout. Tout, tout, le seul. Il faut tout casser pour refaire. Ça va coûter un gros biais, là. Sur l'accueil client. Oui, ça. Métro, c'est la vente en gros pour les professionnels. À quel moment Métro vient donner des conseils comme ça ? Parce que c'est des spécialistes, je pense. Si, si. On est conseillé et tout. D'ailleurs, à ça, si tu veux, je vais te mettre un peu de l'eau et ton moulin. Service est très désagréable. La grande gueulade avec la cuisine. Prise de commande en mode interrogatoire. La Gestapo. Les commentaires sur internet. Il n'y a pas mieux pour faire ou défaire la réputation. Ah ouais. De plus en plus, ça est pas vrai, ouais. Gestapo, tu me joues le temps. Ah, c'est amuseux. Je peux te le prendre, ça ? Ah bah écoute, j'en ai tout un dossier, donc c'est pour toi. Ça me servir. C'est pas l'impression... Ils se prennent pas un peu pour les experts, là, d'un coup ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Je vais te laisser ce dossier-là, tu pourras résoudre l'enquête. Mais ça confirme ce que je pensais. Hier, ils ont pris sur eux pour masquer la réalité. Il va falloir crever l'abcès. T'es un peu surjoué, là. Ouais, trop. Et là encore, le chantier est aidant. Tu fais des plans. Bon. Alors, maintenant, là, le mec qui devient architecte, il va devenir déco, qui va remplacer d'amido. Il sait tout faire. Allez, à bientôt. Retourne un peu au charbon, Philippe. L'établissement coule, il me demande de l'aide. J'arrive et j'ai droit à quoi ? On tombe un face-à-face explosif avec la patronne. Que dalle. Conclusion, en ma présence, tout le monde a fait. S'ils les mettent, je pense que... Non, je sais combien y'en avait, moi, il y avait des profit trolls. Tu vas gueuler en cuisine et tout ça. C'est tendu, ça se voit. Même pas 10 portions de profit trolls. Y'a même pas 10 portions de profit trolls. Vous en avez refait ou pas ? D'accord. On en a assez. Ok, on verra. Tu commences déjà à être énervée, à être de mauvais poils, à être agressive. Ouais, mais si tu fais pas ce que la patronne a dit, c'est normal qu'elle soit pas comme d'elle. Il va falloir qu'il tombe le masque. Et pour ça, je vais sortir les armes. Alors aujourd'hui, la partie continue, mais avec Merrick. Je vais vous parler à tous les trois. Ah, allez. Xavier, mettez un côté de là. Bref. Allez. Moi, j'ai un gros souci. Pour vous embrouiller. Depuis que je suis arrivé hier, je vois des choses, mais qui ne correspondent en rien avec ce que j'entends. Le service s'est bien passé. Mais c'est personne en même temps. Toi, trois. Par contre, y'a un truc qui me ment pas. C'est ça. Les petites critiques qui sont écrites sur internet. Oui, je sais. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Ça peut arriver maintenant. Que t'es mauvais. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Les connaissant déjà toutes, je m'attendais vraiment. J'ai un énervement total de maman. Ça n'a pas l'air de vous perturber plus que ça. Moi, en tout cas, ça me contrarie. Ah oui. Cet établissement est recommandé par des guides renommés. Comment ont-ils fait ? L'ambiance est détestable. Le service est très désagréable et fait fuir les clients. Accueil brutal. Assiette enlevée avant d'être terminée. Engueulade avec la cuisine. Prise de commande en mode interrogatoire gestapo. Le service catastrophique. C'est absolument faux. Attendez, il ne faut pas exagérer. Qu'est-ce qu'il est faux ? On n'a jamais retiré des plats à des clients. On n'a jamais fait ci. L'année dernière, c'est la terrasse. Tu lui balance la dernière. Tu l'as dit ? Toi, ma cocotte, je vais te la mettre. Si vous voulez, ici, j'ai toujours été jalousée. J'ai toujours été en me disant que j'allais toujours faire saillite. En disant non. J'ai toujours relevé la tête. Alors, qu'est-ce que vous voulez de moi ? De toute façon, je l'ai dit à Laurent. Qu'est-ce que vous voulez de moi ? Rien. Vous voulez rien de moi ? J'ai rien à faire ici ? Non, vous n'avez pas peut-être rien à faire. Ce n'est pas pour moi. Parce que moi, j'en ai rien à foutre. Je vais vous dire. Moi, c'est mon caractère. Et vous ne me senterez pas mon caractère. Ça fait tard ou pas que je suis comme ça. Vous croyez que je vais changer ? Je sais. J'ai des ennemis et des ennemis. Et l'autre est la caisse derrière. J'ai rien à faire ici, moi. Mais ce n'est pas moi qui vous ai demandé. C'est ma chère fille. Moi, ce que je fais, c'est pour mon fils. Qu'est-ce qu'il en pense, lui ? Et qu'est-ce qu'il voudrait ? Il ne parle pas tout à l'heure. Vous en êtes préoccupés ? Moi, pour trouver des solutions, j'ai besoin de voir la réalité des choses. Et vous ne me l'avez pas montré. En tout cas, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu, ça ne correspond à rien. Alors, si vous ne me donnez pas des éléments pour travailler, comment voulez-vous que je vous aide ? Il lag sur une semaine pour changer les choses. Une semaine ? S'il n'a pas de bol en arrivant et que tout se passe, entre guillemets, relativement calme. Transcendor sur l'émission, là. Oh là là là, ça bouge pas, c'était bien au début. C'est lui, il nous en aura. Moi, je vais vous proposer quelque chose. Alors, c'est quoi ta solution ? On va prendre la clé. On va inverser les rôles de chacun. Anne-Marie. En cuisine ? Mais je ne veux pas en cuisine. On va aller en cuisine. A chacun sa technique de manipulation. Donner à deux adversaires l'occasion de se mettre dans la peau de l'autre devrait délier l'élan. Vous êtes dans la peau de Xavier, vous réagissez comme Anne-Marie. Toutes deux bases, ça. Tu fais ça dans les familles aussi. Les parents qui jouent le rôle de l'enfant et les enfants qui jouent le rôle de parents. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça ? Eh ben, on va les faire. C'est de rentrer les deux plats du jour. Mais il ne faut pas qu'ils aient le feu. Il ne faut pas qu'ils soient pressés. Parce que même si ils sont pressés, moi, j'en ai d'autres plats avant. C'est-à-dire ? Bon, et alors ? C'est comme ça qu'il fait. Et donc, je réponds. Je m'en fous de ce que vous répondez. Et c'est Xavier. Elle ne prend pas la rigolade. Il faudrait vous manier parce qu'ils ont une heure pour bouffer et il faut qu'à une heure, ils soient repartis. Ils attendront. Vas-y ! Elle aurait pris quoi ? Eh ben, je m'en fous. Il faut me les faire tout de suite parce que de toute façon, ils sont pressés. Vous êtes un con, j'avais oublié. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il est un peu mis à l'écart, le fils, quand même. Ah, voilà, voilà. Je sens que la tête des clients, ça les énerve. C'est sérieux. C'est pas un jeu, là. C'est vrai que c'est pas vraiment acceptable. Bah ouais, c'est pas drôle. Allez-y, recommencez. Xavier, recommence. Xavier, il n'y a pas autre chose que des carottes parce que les carottes, il y en a marre, là. Il faudrait faire de la purée avec quelque chose parce que les carottes... Et là, c'est dans le vin. Dis-lui. Et alors, les carottes, c'est très bon, les carottes. C'est vraiment aimable. Et puis, de toute manière, il n'y a pas autre chose que des carottes et c'est très bon, les carottes et puis, vous n'aurez que des carottes et puis, vous n'aurez pas autre chose. Vous êtes vraiment trop cons. Ils auraient pu être encore plus à l'extrême que ça. Ils sont restés à l'extrême. Ouais, grave, grave. Si c'est en plein service, tout le monde va l'entendre. Mais le chef n'est pas mieux. Traitez ses clients de cons. On les enquête. Arrête ! C'est ce qu'il se passe ? Pire truc à faire. Ça vous fait rire ? Pas certainement. Sauf que vous tenez un restaurant, il y a des clients, tout ça. Les clients, ils ne sont pas obligés de participer à vos discussions, à vos engueulades. Ça ne les regarde pas. Ils n'en ont rien à foutre. Parce que malgré tout, même si vous ne voulez pas les entendre, les remarques, elles sont là. Alors, un moment donné, il faut en tenir compte. Un moment donné ! Un moment donné ! Ouais. Faites-le au moins pour vos clients. Ça peut me faire perdre des clients. Mais évidemment que ça a perdu des clients. Ma personnalité, il faut faire attention. Je serai beaucoup plus diplomate. Elle ment parce qu'elle a dit auparavant, je suis comme ça depuis 40 ans, je ne changerai pas. Donc tu mens ! Vous Anne-Marie, ce que vous me dites, c'est que Xavier, il manque de créativité. Alors que vous êtes un bon chef. D'accord ? Mais j'ai pas dit que c'était un mauvais chef. Laissez-moi parler. Et tais-toi ! Ça fait pas dix ans qu'elle regarde. Je suis au fond de vous, vous avez envie de faire autre chose. J'en suis certain. Seulement, vous bloquez. Pourquoi ? Parce que vous avez Anne-Marie qui est tout le temps sur votre dos. Le tablier ! Disons qu'on a des trucs qui sont pas sains. Déjà, quand je change la carte, c'est très dur de changer une carte ici. Parce que de toute façon, même quand je change une carte, on me vend les plates d'ancienne. Allez, bim, un tiré ! Combien de réservations ce soir ? Une dessin. Je veux deux entrées, deux plats, deux desserts. C'est tout. Que vous auriez envie de faire vraiment. Du coup, il change la carte. Nerveux ? Non, non. Ça va séchir déjà ? Et la préparation de Xavier, vous n'intervenez pas. Voilà ! Tu te tiennes au courant de ce qui va être fait pour que tu puisses en parler au client. Ok. Eh oui. Ce soir, vous avez proposé la petite carte d'Oxalier. Une chose est sûre. Petite carte d'Oxalier. Pour si peu de temps, je ne pourrais pas mettre fin au petit jeu qu'entretienne Anne-Marie. Oh, il est sympa. La prod ! Eh ! Ça, c'est quoi le signe ? Réflexion. Alors, comment ça se passe ? Il faut que je réfléchisse. Attends, pour que je regarde en l'air. Petite oreillette. Parce que des fois, il prend de l'oreillette. Ah oui, j'ai remarqué. Moi, j'ai jamais eu de l'oreillette. C'est faux, ça. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Allez, un peu de riva si c'est un plat. Allez, ça va. Je vais essayer que ça plaise à tout le monde et puis que ça plaise au chef. On a un peu de riz, un peu de pâte. Je sais pas. J'avoue. Ça va pas être évident de l'étonner. On va faire de notre pire. C'est pas à lui de faire ça. C'est au chef. J'en ai plein, mais j'ai pas grand-chose. Il suffit d'aller vite. Ah ouais, c'est vrai, tu sais pas le faire, ça. Bah. Allez, bim, dans la gueule. Après, il a pas tort, je crois. Ouais. Ouais, le mec, il bouge là, lui, il bouge pas. C'est vrai, c'est incroyable. Et c'est en accéléré. Et c'est fou. Mais en façon, même si elle est pas terre, elle me le dira pas. C'est le fait. Ouais. Merde. C'est plutôt faux, ouais, ouais. Premièrement, communication entre Laurent et Xavier pour les nouveaux plats de ce soir. Allez, c'est des basiques un peu pour... ... et originalité dans les assiettes. Troisièmement, je devrais pas entendre Anne-Marie gueuler ce soir. Conclusion, ils ont tout à y gagner. Alors, chef. C'est part de mon sentiment, là. C'est pas mal. C'est une brouillette d'œuf, ça. C'est joli. Des cèpes frais, bien sûr. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tu es toi ! Sors de là ! Comment c'est pas l'anglais ? T'as vu ? C'est pareil. Vas-y, c'est bon, t'es toi. Et après, vous interviendrez, mais vous commencez pas à gueuler. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Marie ? Très bien. C'est pas à moi que vous parlez, c'est à lui que vous parlez. Eh ben, je le regarde ! J'ai très bien ce que vous avez fait, Xavier. Voilà. À le regardant. Vous êtes terrible, hein ? Et heureusement que je sais pas moi qui soit à sa place, parce que vous avez pris une gamelle dans la tronche il y a longtemps, hein ? Je sais qu'on va vous goûter un petit peu. Mais par contre, tu vois, c'est assaisonné. Non, c'est assaisonné. Oh là là ! Mais goûtez avant de dire des conneries, là ! Elle est durée, la patronne ! Mais vous venez toujours que c'est pas ce qu'il fait. Mais je dis toujours, je dis, je dis, je dis quand j'ai goûté. Ah vous, vous êtes comme Lucky Luke. Vous parlez plus vite que votre oncle. Hein ? C'est vrai qu'il est au bout du rouleau, C'est quand même un peu le cuisson ? Petite émincée de rhum steak de bœuf avec la petite sauce au maroilles. Elle marie. C'est un accompagnement ! C'est des pommes de terre. C'est des pommes de terre, froides, et j'ai pris les pommes de terre en poulet. Donc, comme ça, t'as le goût du poulet. Oui, c'est un peu le mot. Non, des petites pommes paillassons. D'accord, mais c'est... Ah, des pommes paillassons ! Hein ? Elle est capable de le faire, elle m'en connaît au jasembre, donc elle est capable de le faire. Qu'est-ce qu'elle dit, là ? On comprend rien. C'est un peu le but. C'est pas le tout de dire. À chaque fois, c'est pas bien. Attendez, je suis pas toujours... J'ai l'impression quand même. Moi, maintenant, j'aurais pas présenté comme ça. Bah oui. Vous en pensez quoi, quand vous amenez ça au client ? Ah, c'est très bien. C'est nettement mieux. Ah là, elle va se régaler, du coup. C'est Philippe qui l'a fait. C'est une trème brûlée à la carotte. Il met de la carotte partout, putain. Faut les yeux. Très bien. Vous avez d'autres mots dans votre vocabulaire ? Un commentaire, très bien. Quand il s'agit de gueuler, vous avez les bonnes formules, hein. Par contre, quand il faut faire des compléments, c'est vachement... Ni Quentin, là. Ça pince le cul, hein. Ça pince le cul ? Ça pince. Oh, tu pince le cul, pas de compliments. Ah, c'est drôle, ça. Tu sers les fesses. Ouais, j'ai compris. Bon, il y a les mots, il n'y a pas la manière encore. Ah, ça va venir. Ça va venir. Tu vois ? C'est la première fois ce soir que nous faisais qu'un plat est original. À mon avis, elle va en mettre une bonne semaine à s'en remettre. Ouais. C'est bon. Les carottes. Oh, la, la. Ça rend aimable. Je ne sais pas assez. Allez, Bill, une tire de plus. Le New York Shock a fait une trêve. Est-ce que ça durera ? Je ne sais pas. Autour de Laurent maintenant. On a tendance à l'oublier, mais c'est un trio qui bosse ici. Ce soir, pendant le service, il entre en scène. Mais d'abord, il faut le faire sortir de sa coquille. Et je crois que ça arrive. Voilà. Tu me le copies correctement parce que c'est... C'est pourri, ça. Tu vas le proposer à tes clients. Si c'est écrit comme un salaud, ça ne va pas marcher. Donc, applique-toi, écrit comme ça. D'accord ? Pas de faute, rien, sur la carte. Je vais voir comment tu les vends, ces plats. Merde. Il est mou. C'est vrai. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. La journée, c'est bien passé. Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Je vais manger. Ça fait pas super sèche, c'est dur, mais tu peux demander. Alors, vous allez passer un moment. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers ? Eh, t'es au resto, t'es là pour bouffer, t'es pas là pour connaître l'avis des gens. Sauf si la personne... C'est un client régulier. Oui, oui. Alors, Romain, ce soir, nous avons, pour commencer, un soufflé au comté, une timbale de brouillade d'œufs au cèpe. Timbale de brouillade d'œufs au cèpe. Et poursuivre, une enchilada de porio, qui est un poulet émincé, avec une marine d'accentanée. Il y a une demi-heure. Moi, un truc comme ça, je te dis, pose le tableau. Va, je te rappelle après. S'il y a des questions. Tu regardes. En plus, tu sais quoi, quand tu lisces comme ça ? Après, le mec, il repart avec le truc, donc tu sais plus ce que tu as. Ah, ouais. C'est vrai. T'emballes de quoi, là ? C'est un groupe de musique, c'est... Aïe, 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 c'est mou, il n'y a pas d'envie. C'est mou. Ah, je l'avais dit, putain. Tu vois un moindre truc avec un charisme pareil. Ah oui. Je vais tout miser sur la marge de progression. C'est une crème pour les brouilles. Ah, ouais. A tout à l'heure. Il ne boit pas qu'on pose ton apéro. Tu lui envoies à moitié. Tu t'en vas ? Tu t'es là, tu es à l'aise, voilà. Tu présentes ton menu. Si le client te pose des questions, il faut que tu sois capable d'y répondre. C'est ça. D'accord. D'abord, j'énonce. Oui. Ce soir, le chef vous propose. Voilà. Et pas l'inverse. Ne t'excuses pas quand tu... Je fais tout le truc à la fois. Tu n'as pas à t'excuser. Tu as juste à présenter. Il y a proposé. Tu sais de quoi tu parles. Arrête, arrête de me couper. Ecoute ce que je te dis. Parce que tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Vous dites que je le pose. Et donc, je n'ai pas de conviction et que j'ai toujours peur, on dirait, de vendre ce que je... C'est vrai. Ça, j'écoute. Ouais, c'est pas facile. Je te sens pas sûr. Même quand tu m'expliques, là, je te sens pas sûr. Tu vas prendre une tarte. Si, si, non, si, je suis sûr. Mais si, je suis sûr. Mais non, c'est vrai que... Oh. Voilà. Le torse. Le menton. D'accord. Et souris. D'accord. Souris gravement tôt. Est-ce qu'il est le patron ? C'est moi. Je dirais Donald Duck. Je ne savais pas qu'il disait ça après. Il l'a charrié. Il l'a charrié de ouf. Donald Duck. Il l'a charrié de ouf. Là, tu rentres chez toi. Tu poses le truc. Tu fais quoi ? Je fais quoi ? Je pose mauvais. C'est qui le patron ? C'est moi. C'est toi le patron. Il l'a dit encore. C'est moi. Un peu plus affirmé. Montre-leur que c'est toi le patron. Et à partir du moment où tu vas le montrer, tu vas prouver à ta mère que tu es capable de toute la paix. C'est ça. Et à sa vie aussi. C'est bien qu'elle soit la seule patronne. Maintenant, à vous de faire le taf. Et pour faire le taf, il faut que tu es capable. C'est tout. Elle est moins juste. Putain, c'est vrai. À un moment donné, il faut qu'elle ne s'occupe que de la paix. Ecoutez la musique. Peaufiner, à mon avis, la présentation, comme a dit le chef. J'apprenne à mieux présenter. Il regarde la caméra. J'ai assuré. La scène, elle est bonne. J'aurais pu abuser un peu plus sur le patron. Mais lui, il est comme ça. C'est compliqué de changer une personne. Bonsoir, monsieur. Oh là là. Le chef vous propose ce soir, en suggestion du jour, un souffle au comté ou une pinballe de brouillade d'oeuf au sec. Merci beaucoup. C'est quoi, se plante sur le mec ? Avec la musique des mères de Mozart, là, je sais pas quoi. Je te jure, l'orchestre. Ah, les gars. La prod, à chaque fois, ils mettent des musiques. C'est plus de monde qu'ils choisissent. Grave. Si les mecs ne sont pas payés pour dire « Ah, s'il te plaît, tu peux pas payer ? » Mais ça, ouais, ouais. On s'est dit plutôt. Alors, le bonsoir en chantant. Bonsoir, monsieur. Hop là, tac, tac, tac. T'es pas chez Guignol ? Non. Bon. Bonsoir, monsieur. Affirme-toi. Allez, c'est bien. Tu vas y arriver. Et voilà. Ok ? T'es bon au chef, ils les attendent. Les conseils ont été de bonne augure. Je vais les prendre. Je vais essayer de les faire fructifier. Parce que lui, il croit qu'il soit, il est sur un compte. Je vais faire fructifier et je ne veux plus dire fructifier. Je prends en compte tes conseils. Ah putain, fructifier. Qui peuvent me poser des faux pour la suite en tant que patron ou en tant que responsable. Ah, patron ou responsable ? Faut ça voir. Bon. Hé, il est reproduit. C'est ce que j'allais te dire. On est en train de résoudre un premier problème. C'est bien, la cuisine. Aujourd'hui, la journée a plutôt mal démarré. Je trouve qu'elle s'est bien fini. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Je ne veux pas crier trop vite victoire. On ne sait jamais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Anne-Marie, ça va ? Anne-Marie, bien dormi ? T'es en forme aujourd'hui ? Tu as gueulé ? T'as pris le bain ? Je ne sais pas où il est. Oh la la la. Tu peux se voir, Anne-Marie, ou pas ? Pas le temps. Ça y est, il me fait la tête. J'espère qu'ils vont accepter tout ce que je vais leur dire. Qu'est-ce qu'ils vont leur dire ? Ah, ils vont venir. Il va y en avoir. Ils vont faire venir des gens, non ? Je pense que c'est ça à l'étape. Ce que j'ai pu constater, c'est que vous avez un établissement, à mon avis, avec un gros potentiel. Vous avez un lieu superbe. Un environnement extraordinaire. Un joli marché. En plus, il y a du monde. Je crois savoir que cet établissement était une institution. Et je ne vois pas pourquoi ça ne le redeviendrait pas. Il faut créer l'événement, en tout cas ici. Alors moi, j'ai quelques petites idées que je vais vous soumettre. Quelques petites idées, quelques petites idées, monsieur Alchemast. Je vais passer à l'attraper. Monsieur, je te baisse. Ah ouais, du coup, si tu l'as mis dans Alchemast, ça fait pas beaucoup de... Je pense qu'il faut très sérieusement épurer la carte. Il faut bien que les gens aient le choix. Oh, mais il y en a trop ! Elle commence pas ! Oh, il y a 13 de viande. Oh ! Ça fait 10 ans qu'ils sont habitués. Eh ben, on va les habitués, voilà. Renouveler votre clientèle. Exactement. Il faut donner une impulsion à votre... Ça fait 10 ans, c'est des anciens, du coup. Ben oui. Xavier, je vais te demander de retravailler cette carte. Non, moi, ça me va bien. Donc... Si on lui laisse faire. Ça correspond plus à mes envies. Ben oui. Ça va me simplifier la mise en place et le travail. Ensuite, j'ai eu une autre idée. Alors moi, voilà ce que je verrais pour vous, véritablement, vous démarquer. Alors l'idée, c'est de faire un brunch le week-end. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Il est bon, hein ? Le dimanche, c'est une clientèle d'anciens. Partie courrier. Ils aiment bien s'installer à table. Ils aiment bien qu'on les serve. Ils viennent au restaurant pour ça. Ouais, le brunch, c'est plutôt... Tu vas te servir, quoi. Bien. Effectivement, le brunch, ça... Mais ça cartonne ! Ça les motivera. Eh oui ! C'est lui. Il n'y a aucun problème ? Marie. Non, mais votre histoire de brunch, c'est très bien. T'aimes bien le brunch, toi ? Ouais, le brunch, j'aime bien. Il y a du tout sucré, sale lait. Après, ce que je trouve de ma jambe dans les brunchs, c'est que c'est très cher. Ah ouais, c'est franchement. À chaque fois, les mecs, tu payes une fortune pour le manger, deux croissants, un petit chocolat chaud, un jus d'orange, un œuf, du bacon. Voilà. Tu payes ça 30 balles. 40 balles, tu te dis, mais attends, garçon, ça ne coûte pas assez cher. Moi, quand je fais à ce prix-là, je reste à table. Si je reste à table plus longtemps que prévu, il n'y a pas d'autres clients qui peuvent s'installer. Au moins, ils t'amortis, on va dire. Je fais 40 balles, je vais rester 40 balles. Je vais rester 40 heures. Et je vais m'assacrer le buffet. Ah oui, je vais m'assacrer, oui. On va voir maintenant, et sans plus attendre, si ça va marcher, parce que le brunch, on va l'inaugurer samedi. Hey ! Oui, c'était pas prêt, là. Moi, j'ai de lancer les grandes lignes, Anne-Marie et Laurent. Il faut que vous le mettiez sur un support, que ce soit attractif aussi. Sans faute d'orthographe. Ça, tu sais faire, Laurent ? Ça fait plusieurs fois qu'il revient sur les fautes. Il y a 50 personnes qui déboulent. Mais les 50 personnes, ça vous les trouvez, c'est pas moi. Ah oui. D'habitude, c'est lui qui renvoie les personnes. Xavier, toi, je veux voir ta proposition de carte. Laurent, toi, tu me montres la carte des brunchs. Et puis Anne-Marie, vous allez me ramoter du monde ici, avec votre grande gueule. Ah, mais c'est ma grande gueule. Bah oui, vous avez une grande gueule. Après, c'est jour de marché, donc normalement, ça devrait aller. Voilà l'objectif. On va passer en cuisine avec Xavier, on va travailler un petit peu. Il est creusé au niveau du front, hein, Philippe ? Il est toujours comme ça, un peu méchant. Cela fait 40 ans qu'Anne-Marie règne en maître absolu sur ses affaires, mais aujourd'hui, elle lâche du lest. Avec Xavier, on va tout faire pour. Moi, j'aime bien voir Philippe avec Anthony. Meilleur ouvrier de France. Ouais, c'est fou. L'idée, c'est d'intégrer dans ta carte des oeufs, avec un accompagnement un peu spécial et une présentation originale. Donc, on va le servir dans des mini potirons, avec le velouté, l'oeuf poché. Tu vois, quand ils te parlent d'un truc, moi, j'aime trop les passionnés, les mecs, ils te parlent, ils te font voyager, j'aime trop. Pour l'oeuf poché basse température, on a besoin de quoi ? D'un oeuf. Bravo. Et d'un four. Et d'un four. Donc, on va le cuire à 64 degrés pendant 40 minutes. 40 minutes, imagine-toi. C'est fou. Alors, on a besoin de quoi ? Un petit marron. Il va falloir deux oignons, un peu de graisse de canard. On a oublié un truc, ce que tu oublies souvent. Le saisonnement. Le saisonnement. Merci. Allez, vous me cherchez du sel. On va laisser cuire 15-20 minutes. On va juste les marquer. Oh. Les vider. Les éviter bien. Voilà, le ton fou. Et tu racles un petit peu la pulpe, pour que ça fasse plus de place. Faire un peu de contenance. Voilà, pour donner un peu... Et tu vas mettre quelque chose dans l'intérieur ? Ah, il va mettre le velouté dedans. J'ai pas trop trop retardé, mais ce que j'ai regardé, il écoutait attentivement. Ça se surveille. La maîtrise décolle. Comme ça, ça l'a changé un petit peu. Y'a que les cons qui ne changent pas. Oh ! On va préparer une petite crème de parmesan. Juste chauffer. Voilà, là, tu le laisses. J'aimerais trop que Philippe, tu vas me fasse à manger tous les jours, je te jure. Allez, tu mets le main mixé. Et là, t'imagines du ferme mal ? Ah ouais. On va terminer par notre petite garniture. Des petits morceaux comme ça de châtais. Tout est prêt, on n'a plus qu'à dresser. Voilà, c'est cool. Oh, c'est stylé, oh ! Et là, on va terminer avec un petit peu de crème de parmesan. Tu m'étonnes, meilleur ouvrier de France, c'est trop fort le type. Oh ! Anne-Marie ? Oh, c'est très bien. C'est pour vous. T'as entendu ? Non. On peut répéter ? T'as entendu ? T'as entendu ? Tape-moi cinq. Et en plus, elle a regardé. Tape-moi cinq. C'est très bon. C'est bon. Très bonne idée. Félicité le chef, c'est lui. Très bonne idée, Xavier. Oh ! Elle appelle par son prénom. C'est un velouté de potiron avec un oeuf très très mollé. Et dessus, c'est une mousse de parmesan. Ah ouais. Ça, je l'ai senti. Oh ! Elle ne peut pas s'en cacher. C'est vrai. Toujours une phrase un peu méchante. C'était bien parti. À un moment donné, j'ai même cru. Non. Je dis ça y est, elle a changé. Mais non. C'est très bon, Xavier. Merci. Tu savais qu'il serait capable de le faire. Bon, vous y croyez tous les deux ou pas ? Pensez que ça peut marcher ? Tout à fait. Tu crois, vraiment. Bon, c'est cool. C'est quoi ? D'accord. Pourquoi ? Prends une louche entre les mains et tu mets des étincelles. Changer 40 années de mauvaise habitude en si peu de temps. Le hiage qui est toujours là. C'est un challenge difficile. En plus, c'est un Doberman. T'as vu, c'est un gros mot là, ça. Anne-Marie. Qu'est-ce qu'il y a ? Marie, le hiage. Anne-Marie. Oui. Ils sont sourds. Maintenant, on va moins rigoler. Je vais parler d'un dernier changement. C'est-à-dire ? Un déco. La carte et la cuisine. Il manque un truc. Un élément essentiel. Le premier jour que je suis venu, j'ai déjeuné ici. Vous vous rappelez ? Et en fin de repas, il y a un client qui m'a interpellé. La musique d'horreur derrière. T'as entendu ou pas ? Je l'ai, mais je n'ai pas entendu. Vaguement. Vaguement. Vous savez que vous avez entendu parce que vous étiez juste à côté et vous écoutiez. C'est qui ? Ambiance horreur, mais je ne veux pas. Tu l'as ? La famille Adams ? Ah ouais ! Il s'est franchi la porte et alors là, c'est monstrueux. C'est monstrueux ! Rien que le décor ne vous fait fuir. Ils n'ont plus fait ça après, t'as vu ? Les voix en écho là. C'est vrai ? Ils le font plus. C'est ringard. Il faut qu'ils se sentent bien dans un... Avec des mouettes. J'avais oublié les peluches. La mouette est souscrit. Elle est au-dessus de ton assiette, va tuer dessus. Regarde. C'est trop drôle. Est-ce que vous m'autorisez un petit coup de frais ? Ah Marie, tu es obligé. Marie, oh ! Ou je foutais le chef à la porte ou j'ai accepté. Elle est folle, elle aussi. Je te jure. Vous avez mon accord. Merci. Des cartes blanches. J'ai fait un petit sondage. Un sondage. Point de vue de mes clients. Il y en a beaucoup qui m'ont dit bah oui, c'est bien, mais c'est bien. Mais regarde... Franck, qu'est-ce qu'il fait ? Les tableaux, la même chose, les rideaux, on les vire. La moquette, la même chose. Wouah ! Travaux à ouf là ! Les peluches, on en a les gamins. Non ! Au niveau des timbres, des chaises, c'est pareil, je veux plus rien voir. Les tableaux. Du coup, on repart de zéro quoi. Et les luminaires que vous avez ici. Et mes peintures, là, qu'est-ce que vous en faites ? Vous leur faites une autre peinture ? On dégage ! Franck, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça dégage ! Je pense que ce qu'on veut faire, je suis pas sûr qu'on puisse les garder. Moi aussi. Bye bye les petites fleurs et ciao Anne-Marie ! Allez hop ! Yes ! Le package ! Catolière ! Vous allez monter dans votre chambre. Je vais dormir. Vous allez faire votre petite valise. Et vous allez vous casser. Je vais aller dans ma chambre. J'ai pas terminé. Je suis chez moi ici. Et vous allez quitter l'hôtel. Wouah ! D'accord ? Je suis chez moi. Oui mais vous avez pas le choix. Alors je vous demande de quitter l'hôtel. Elle va pleurer non ? Et tu vas aller dans l'hôtel en face ! Et tu vois comment elle s'est bien foutu là-bas. C'est quand même. Laurent. C'est eux qui te volent tous tes clients. Si tu t'en occupes, je veux qu'elle quitte l'hôtel. Je ne quitterai pas l'hôtel. Oh la 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 la. Si je vous vois dans les parages, prenez mon pied au cul. Anne-Marie, vous avez 15 minutes. Allez go ! Regarde derrière. Ah les traces ! T'as vu ? 250 mètres carrés de surface à vider. C'est grand. Des endroits pour entasser des merdes, il y en a. Ah celui-là c'est mon préféré. Celui-là c'est pour chez moi. Tout doit disparaître et vite. La patronne aussi. Mais elle n'a pas l'air de vouloir bouger. Attendez pour elle, nous on continue. Toutes les ferrailles, vous les verrez là. Vous me laissez mes ferrailles ! Mais il faut qu'elle dégage ! Comment elle l'apprendrait, c'est qu'elle s'enferme à l'arcade. Maman il faut y aller c'est l'heure. Les 15 minutes sont passées. On a tout viré hein. Ah ouais ! Contre... Ce jour est nul hein. Le nuage est toujours là. Ah ouais. Quand le tapis est dégueulasse. Ah ouais, il y a une nuage dessus, c'est pas bon ça. Ça y est, c'est le grand départ. Oui. Mais elle va où du coup ? Je ne suis pas trop ravie mais enfin. Si jamais, vous m'entendez, si jamais, vous foutez les pieds ici une seule fois. Vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Oui oui. Prenez mon pied au cul. On s'en souvient généralement. Alors, donc je vais pas le faire. Allez, ouste du ballet. Ah ouais. Ils disent pas combien de temps elle part et où elle va ? Ah bah ailleurs. C'est pas dans mes habitudes de partir avec ma petite valise. Surtout de traverser la rue. Je trouve chez mon fils. Bon, c'est pas dramatique. Attends chez mon fils. Pour deux jours. Et je vois mon restaurant de la fenêtre. Au revoir Anne-Marie. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive ? Bon vent. Allez, nous on va y retourner. Ouais. On commence à connaître hein. J'en rêve depuis le premier jour où j'ai mis les fiches. Allez, casse-moi ça ! Il est fou sur le caméraman presque. C'est parti pour 48 heures de travaux non-stop. Hâte de voir la transformation. 250 mètres carrés à rénover en 48 heures. Assumez les équipes, ça va hein. Ah ouais. La phrase du client rencontré le premier jour résonne dans ma tête. Résultat, plus sur le plafond, tout dégage. Côté mobilier, même combat. Nouvelle chaise, nouvelle table du coup. Avec toutes les chaises qu'on a, j'espère que les clients sont au rendez-vous. On a acheté 200 chaises mais il y a 10 personnes. Je vais faire une petite pause saline. Voilà, tu te reposes évidemment sur le bar. Avec la perceuse. La perceuse. Ouais, incroyable. Ça fait genre... Qu'est-ce qu'il faut du coup ? C'est quoi la sonnerie ? C'est la sonnerie de, tu sais, Star Wars. Ah ouais, R2D2 là. Ouais, un petit peu quoi. C'est quoi ça ? Oh la la. Salut Laurent. Ça va Ty ? Bah ça va et toi ? Ça va Ty ? Ça va Ty. Je connais ça. On est chez les ch'tis ou quoi ? Bah la carte là, je suis en train de mettre le menu du brunch en mise en page. Et pendant ce temps là, maman à côté de moi, elle est en train d'appeler les gens pour... Viens passer à moi ta mère. Vous, vous avez pas été chez le coiffeur vous ? Oui, oui. C'est pour moi ça ? Tout à fait. Bon, dites-moi où en est toute la liste des invités ? Je suis à une trentaine de personnes. Il en manque 20 ! Voilà. Ah non, 40. 50. Je dis 50. Allez, on se voit demain. Allez. Je vais bosser. La remercie de l'établissement passe par le dévouement de chacun. Ah bah oui. Laurent a tout à y gagner. Le futur patron, c'est lui. Son avenir qui est en train de se jouer. J'en ai marre. Je m'en perds. Elle y va. Le maire, je vais à la mairie. Mais de toute façon, c'est qu'il fallait le faire depuis le début. Bah oui. Ils accélèrent toutes. T'as remarqué ? Ils accélèrent tout le temps à chaque fois. Ils marchent lentement. Après quelques vérités lâchées, Anne-Marie semble avoir mis un peu d'eau dans son vin. Et ça, ça devrait avoir un impact sur la suite. Vous avez fait votre devoir ? Oui. Allez, contrôle maintenant. Alors, qui commence ? Je commence. Elle est spéciale quand même, hein ? J'en ai quand même d'une personne. J'en ai demandé 50. Vous avez été recherchés des habitués ? Je fais mes clients que je connais, qui ont l'habitude de venir, et qui sont très contentes de venir à l'ouverture du restaurant. Ça va pas lui plaire. Alors, en espérant une chose, c'est qu'ils en parlent après autour d'eux. Parmi vos invités, est-ce qu'il y a des personnalités locales ? Il y a l'ancien-mère. Il faut le nouveau. Il y a le nouveau. Enfin, la mère actuelle. Comment ils ont adhéré à cette idée du brunch ? Il y en a qui m'ont dit, mais c'est là, Anne-Marie, on est à Brou. Ici, c'est des paysans. Le brunch, c'est pas incompatible avec la campagne. C'est vrai. On va créer l'événement. L'intérêt, il est là, justement. C'est de leur faire découvrir ça. Vous avez bien travaillé, Anne-Marie. Le plus gros reste à venir. Il faut les recevoir, ces gens-là. Ah bah... 50 personnes. Un brunch, c'est pas facile. Et avec quel menu on va les accueillir ? Alors... Je vais essayer de faire quelques petites fucks. Il est pas serein. Genre un petit flyer, ou un mètre sur les tables. C'est quoi, c'est là ? Pour qu'on fasse un set de tables. Bon, comment te dire... Comment te dire ? C'est trop à l'ancienne, ça. Je vais être honnête avec toi. Je trouve ça très moche. Ah ouais, c'est pas beau. C'est des trucs de base, là, tu sais, sur les logiciels. Allez, hop ! Ça, ça dégage. Alors, ensuite, deuxième proposition. Style parchemin. Style parchemin. Ça, j'avais vu. On essaie de ramener un peu de modernité. Tu me plombes le truc en faisant quelque chose de très parchemin. C'est pas sexy chocolat, ça. Le parchemin, c'est à l'époque. C'est le mec qui est avec le tambour. On a une nouvelle pour vous. Les menestrelles. C'est ça. Ça, c'est ce qui me plaît le plus. C'est sobre. Ouais, voilà. Présenté, sobre, efficace. Moi, ça me va bien. Et vu qu'on est à Bro, ils auraient même pu faire le brunch, tu vois. Ouais, le brunch. Comment tu l'as retravaillé ? Petit tips. Eh bien, j'ai enlevé des menus. Je vais prendre la suggestion qu'on a. Notre menu à 20 euros, le virer aussi. Attendez. Je ne demande pas à intervenir. Ferme-là. Et la suggestion à le menu à 20, je fais une carte du marché. C'est-à-dire que j'ai 3 plats, 3 entrées, 3 desserts que je change à peu à mesure que j'en ai pour que ça se renouvelle tout le temps. Moi, si vous voulez, j'ai toujours fait par l'habit des clients. Il faut changer, Anne-Marie ! Si les clients me disent bah bah bah, je dis il faut retravailler. On sera fixés demain. D'accord. Rendez-vous demain pour voir tout ça. 8 heures. Gardez-vous. Encore faudrait-il que le resto soit prêt. Ah ouais, c'est vrai. Putain, t'imagines, ils ont confiné les travaux. Allez, faut pas moulir. Les affaires reprennent. Faut pas moulir, comme les oeufs. Ou comme le jeune que t'as calmé. Moulir. Mounir, mounir. Quand t'as retourné le lit. Faut pas mounir. Alors. T'as dit quoi ? Sans point. Ouais. C'est du gris. On est déjà 18 heures. On n'a pas encore attaqué les finitions. Et comme si ça ne suffisait pas, 800 pièces de vaisselle. Oh, 800. Bah bah bah. Mais d'où il y a 800 pièces de vaisselle ? Faut un 3 couverts. On a balayé 10 ans de vie en 48 heures. Anne-Marie ne va pas reconnaître son bébé. Et ça, ça va lui faire du mal. Même si au fond, elle sait qu'elle finira par passer la main à Laurent. Je m'attends à tout. Ça y est les blafs. Maman de vérité. J'en ai ras le bol de vos comédies de merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi elle dit ça ? Ma mère était tellement inquiète à l'idée de découvrir l'établissement nouvelle version. Elle est partie en sucette en 2 secondes 3. En 2 secondes 3. En 2 secondes 3. En 2 secondes. Oh là ! On l'a tellement pas vu venir. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Je vous le demande, s'il vous plaît. Ça fait une semaine qu'on travaille dur. Franchement pour vous. Ah ouais, t'imagines ? Pour vous et pour vos enfants. Faites-moi plaisir. Mais venez voir. Je voudrais pas qu'on ait travaillé sur les achats. Pour pire, on refait comme c'était. Juste avant de rentrer, elle a à nouveau craqué. Aïe ! Mais bon sang ! Ça a été la goutte d'eau. C'était un peu... Tu veux t'énerver ? Tu veux piquer une colère ? Ok. Pour l'instant, il y a tout le monde qui est dehors qui te regarde. Tu vois tous les commentaires sur internet. Tu vas les avoir encore plus. Et en finale, ce qu'aurait été fait... C'est bien, ça fait plaisir de le voir un peu vif ce garçon. C'est bien Laurent. C'est bien Laurent. Avec toi. Depuis ce matin, tu tournes en rond là-bas comme un pitbull. Alors arrête de passer pour une folle hystérique devant tout le monde. Bon allez, on y va. Faut pas t'avoir perdu du temps. Ça allait dire que je mettais un peu les pieds dans le plat pour la calmer. C'est bien. Et c'est pas toujours évident. C'est bien Laurent. Putain, tu m'as fait plaisir. Ouais, on est content, je te jure. Un moment, j'aurais pensé que tu puisses réagir comme ça. C'est avec cette assurance-là, que tu dois gérer ta maison, tu dois aller voir tes clients. C'est exactement ça. C'est ce que je te demande. Mais là, tu l'as fait. Tu me l'as montré. Lui gâchant pas le suspense. Oh, c'est beau. J'espère qu'elle va dire que c'est beau. Plus c'est la sortie à elle, elle est en gris. Quand je suis rentré... Par contre, ça a l'air beau, vraiment. Ah ouais. Ah ouais. Ébahi. Ébahi. Ah bon ? Ah ouais. J'avoue. Ah ouais. J'aime trop. Sauf que là, ils étaient 15. Et ils ont mis 5 pièces de message. Y a rien qui va dans le truc. Les calculs ne sont pas bons. Pourquoi elle a fait ça ? Pourquoi les gars ? Pourquoi vous avez fait ça ? Y a que 6 places derrière. Elle va le dire, elle va le dire. Je pense quoi toi ? Là, j'avoue que ça me laisse tomate. Ah bon ? Ça me plaît. Maintenant, on pourra tranquillement et sereinement accueillir les gens. Ah ouais, ils se servent eux-mêmes. C'est ça ? Ça c'est le bar, je pense, en fait. Là, vous avez peut-être une nouvelle clientèle qui viendra boire un verre maintenant, et puis après qui ira au restaurant. Ah oui, c'est ça. Vous avez gardé ça. C'est quoi, Anne-Marie ? Les faires. Ah, ils ont fait le resto dans notre salle, je pense. Faire forger. Ah, vous avez dû parquer partout ? Ah, l'espace de ouf. On verrait le piano, t'as vu ? Ouais. Normal. C'est pas un piano. C'est beau, hein. Bon déjà, pas de cris, pas de départ en faux pas, et je me prends pas de vase dans la tronche. Ça, c'est plutôt bon signe. J'ai fait un petit trophée. C'est pas joli, ça ? C'est quoi ? Ah si, c'est joli. Comment qu'il est cassé ? Ah, le mur. Ah, putain, chatouille. C'est mon petit cadeau de marie. Il me pensera à moi. Ah, mes petites peluches. Ça vous va ? J'avais dit que je l'ai jeté, mais j'ai pas pu. Ah, ça, c'est bon. J'aurais pas mis. Ah, j'aurais pas mis. Même dans une vitrine. Même si un peu chou. C'est entassé, là. Ah, t'as déconné, là. Pas trop moderne. Un moderne sans être moderne. Non, c'est bien. Ça, c'est un sacré compliment, à mon avis, venant de votre part. Laurent. Ça a bien changé. C'est simple, c'est bien. Il n'y a pas de furiture. C'est genre avec canard. Ah, j'avoue. Je suis sûr que mon compliment, je vais l'avoir avant de partir. Ça, c'est sûr. Oui. Et mon gros bisou aussi, je l'aurai avant de partir. Oh, Philippe. Une jeune fille attend de retrouver sa mère et son frère, Karine. C'est à elle qu'Anne-Marie doit m'avenir. On l'avait pas vu depuis le début. Ma plus grande frayeur aujourd'hui, c'était que maman n'apprécie pas. Waouh. Et qu'elle m'en veuille. Et que je sois reniée de la famille. Ah, ouais. Waouh. C'est la pièce de la pisse. Ouais, c'est ça. C'est mieux. Ah ouais, c'est magnifique. En vrai, ça doit aider de fou pour une affaire, une rénovation comme ça. Waouh. Après, c'est beau le lieu. C'est content. Oui. Je suis ravie. Je suis contente. Et moi donc ? J'ai l'impression qu'elle est fausse tout le temps. Elle a souri. Elle fait toujours la gueule. Elle m'a dit qu'elle était ravie. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors attends, t'as vu avant ? Il y a une table de quatre. Ouais. Et ils ont eu que deux couverts. Il y a quatre couverts. C'est parfait. Alors là ? C'est bizarre que j'ai peur, ouais. C'est bizarre qu'on l'ait pas vu avant, la sœur, là. Non, ils l'ont gardé pour la fin. Ouais, c'est ça. Petit moment émotion. Quand même. Voilà. Un bien de maman, c'est imparfait. J'ai hâte de voir maintenant comment elle va accueillir ses clients et comment eux vont réagir. Le mec, ils connaissent du coup les tablettes. Eh oui. Oh, bienvenue. Quand ils ont gardé les portes extérieures dégueulasses, ils ont tout gardé. Ça, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage. Ouais. Prochaine étape. Oh, la salle, elle est incroyable. C'est un changement par rapport à ce qu'il y avait vraiment. Transformation, c'est magnifique. En plus, ça change, ça fait plus moderne. Franchement, ça change la classe. C'est ce qu'on trop dit, là. 58-60, la salle de restaurant était déjà à cette salle. Et le bar était à l'entrée. Il a connu. Il a dit qu'ils adhéraient, que ça leur plaisait. Du coup, ça m'a bien conforté. C'est devenu bien, il faut un peu de... À l'avenir. À l'avenir. Eh ben... À la vôtre, à l'avenir. Elle est vraiment assagée, la dragonne. J'adore. Elle est même devenue sympathique. Si j'osais, je dirais que c'est touchant. À la vôtre. Elle est où, là, si vous voulez aller au frigo ? Du coup, ils vont me faire ses plats pendant 12 ans. Ouais, c'est ça. Il reste longtemps avec moi, mais je pense qu'on va être d'accord pour l'embaucher. Tout est parfait. Très heureux de découvrir... Oh, le maire ! Le maire ! Ça va redonner encore un nouvel élan à l'établissement et à la commune. Mais par contre, c'est pas trop Mbrunch, là. C'est pas ça, Mbrunch, là. Ça va, Marie ? Ça va, ça va. Elle a plutôt été heureuse toute l'après-midi. Ah, quand même ! Eh ben, c'est... Ah ! Je suis super content de l'évolution, de tout ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu aussi. Vraiment, je le regrette pas. Ah, mais moi, je regrette rien. J'ai été stressée en disant qu'est-ce qu'il va me faire dans mon restaurant. J'espère que l'affaire a continué. Parce que c'est mon restaurant ! Ça, je l'avais bien compris, Anne-Marie. Mais ça, je veux le voir. Ah ! Vous me déchirez. Vous me déchirez cette page, s'il vous plaît. Alors maintenant, je compte sur vous trois. Maintenant, c'est à vous de jouer. Moi, j'ai fait mon travail. Jette ton tablier ! Je laisse derrière moi la nouvelle institution du village. Taxi, c'est bon, on rentre à la maison. Non, tu te raccompagnes à la gare. Ouais, il est là. Dans le brouillard. Oh, c'était bien ! Mais franchement, celui-là, moi, je connais... Ah, il est bien, il est bien. Je connaissais pas l'épisode en entier. Surtout les premiers. Ah ouais, c'est vraiment bon. Ah, les premiers, t'es pas connu. Eh ouais, du coup... Il est arrivé, il rentrait dans la gueule des gens. Il fallait voir. Et toi aussi, au début, t'es allé plus fort ou c'est avec le temps ? Parce que petite comparaison. Non, moi, j'ai pas... Tu as toujours été pareil. Ouais, pareil, pareil. Je me suis pas transformé, moi. Tu vois, Philippe, tu vois, il y avait pas de barbe. Maintenant, il y a de la barbe. Il a un peu changé son style, tu vois, voilà. Donc moi, j'ai juste ça qui passe maintenant. Mais si demain, il fallait le repérer une émission, peut-être que je virerais tout. Je sais pas, ouais, j'en sais rien. Ok. Mais bon, c'est pas d'actualité. C'est ça. Philippe, merci, franchement, c'était pas mal. Franchement, encore se fourrir sur le c'est moi. Ouais, ouais. C'est toujours efficace. C'est moi, on dirait Donald Duck. C'est ça. La punchline. Ah ouais, on est d'accord. Salut tout le monde déjà !